Le Festival du Boeuf de Charolles fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM. C'est avec plaisir à vous dire re-bonjour et bon voilà on lance notre deuxième table ronde. Et donc cette table ronde est sur le sujet l'évolution ou évolution des attentes des consommateurs, une chance pour l'économie de la viande bovine charolaise en Saône-et-Loire. Donc bien sûr une table ronde ce n'est pas une table ronde si on n'a pas les invités. Je suis avec trois messieurs et donc je vais faire un petit tour de table pour vous demander à vous présenter. Donc on va commencer avec vous. Merci bonjour donc Frédéric Brochot je suis vice-président au conseil départemental de Saône-et-Loire en charge de l'agriculture, eau, forêt et alimentation. Et je suis également éleveur sur la commune d'Autun bien sûr en bovine charolais. Ah donc je crois que vous savez de quoi vous parlez c'est très bien et aussi monsieur. Donc bonjour à tous Christian Bajard donc je suis éleveur à Saint-Safon-Rien-des-Bois pas très loin de Charolles et je suis président de la FDSEA et également représentant de la Saône-et-Loire au conseil d'administration de la FNB, Fédération Nationale Bovine. Ok et monsieur ? Bonjour à tous je m'appelle Luc Pichard, je suis éleveur à Mont-Solémine en Saône-et-Loire, éleveur charolais comme mes trois collègues et éleveur charolais à la Baie-de-Rouge et je suis président de Charolais France depuis cinq ans. Donc vous pouvez vraiment explorer le sujet avec nous aujourd'hui du point de vue d'éleveur et aussi le fait que vous êtes les têtes de certaines structures. Génial ! Donc le sujet, l'évolution des attentes des consommateurs, une chance pour l'économie de la viande bovine charolais en Saône-et-Loire. Premièrement je voudrais bien vos premières impressions sur ce sujet. Donc je vais commencer avec vous Frédéric. Donc pour un département tel que la Saône-et-Loire, un département surtout élevage, il se doit d'être au plus proche de nos éleveurs et bien sûr aussi de nos consommateurs. Nous avons en gestion différentes structures, mais je prendrai l'exemple des collèges, je prendrai l'exemple également aussi des EHPAD. Donc nous faisons le lien fort entre nos producteurs et nos consommateurs, tels que les élèves, tels que nos anciens qui sont en maison de retraite. Et nous favorisons donc cet échange, un thème très important aujourd'hui entre l'éleveur et le consommateur et le bien-manger. Super ! Et vous, Christian ? Écoutez, je pense que pas une semaine ne passe sans qu'il y ait des émissions sur l'agriculture, sur les pratiques agricoles, les remises en cause bien souvent, quelquefois un peu négatives de notre point de vue. Et je pense qu'effectivement, se pencher sur la consommation de la viande dans un secteur comme le nôtre, où il y a beaucoup d'élevage, on a eu un gros troupeau à l'étang sur le département de Saône-et-Loire, 200 et quelques mille vaches, plutôt charolaises, 90 ou 95%, enfin mon voisin pourra le dire tout à l'heure. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet important parce qu'on a beaucoup d'atouts dans notre région. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de questions auxquelles les producteurs peuvent répondre sur l'inquiétude que peuvent avoir les consommateurs en tous les cas. Super ! Et Hugues ? Bien comme viennent de me dire mes collègues, c'est que nous avons fait évoluer notre race charolaises pour les consommateurs et également pour les éleveurs, puisque vous parliez de système économique et on ne fait pas d'élevage sans économie. Et bien entendu, le chiffre d'affaires de la charolaise en Saône-et-Loire est prépondérant dans la balance commerciale de notre département puisqu'on fait grosso modo 200 millions d'euros de vente de charolaises. On est largement majoritaire en race à viande. Et puis la race charolaise sait s'adapter et saura toujours s'adapter, puisque ça fait 150 ans qu'elle le fait, aux nouvelles habitudes de consommation et aux demandes de plus en plus fortes des consommateurs en termes de goût et de qualité de la viande. Donc, comme vous venez de dire, 150 ans d'économie déjà, ça fait une grande échelle quand même. Ça montre le patrimoine qu'on voit autour de Charol, dans toutes les belles demeures charolaises. C'est bien que l'élevage a porté ses fruits pendant des années. Et aujourd'hui, même si nous sommes en train de rechercher des points économiques forts, et notamment la vente de proximité pour pouvoir faire de la pluie-value pour notre département. Mais également, je pense que notre département vit aussi en commercialisant un peu d'animaux sur l'extérieur et sur les bassins de consommation qui sont proches des grandes villes aux alentours. Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, de la taille de l'économie, toute basée autour de la viande bovine charolaise ? Si on peut dire, il y a déjà toute la partie des mâles qui part en Italie. Ça représente à peu près 60-70% des mâles qui naissent en Saône-et-Loire. Et pourquoi les mâles ? Parce qu'il se trouve qu'en France, on mange très peu de mâles. Autrefois, on mangeait de la viande de bœuf. Le bœuf, c'était un animal qu'on castrait, en fait. Et puis, au fil du temps, on a plutôt délaissé cette production parce qu'on a eu aussi ce relais de commercialisation avec l'Italie, qui avait des plaines qui étaient très fertiles pour faire du maïs et qui permettaient d'engraisser les mâles. Et il se trouve que le consommateur italien préfère cette viande-là à de la viande de femelle. Chez nous, en France, c'est l'inverse. On aime la viande plutôt rouge, plutôt persillée. Et c'est pour ça qu'on mange plutôt de la vache et de la génisse. OK. Donc, on a déjà cette partie de l'économie qui part en Italie. Donc, c'est l'argent qui entre dans la France vis-à-vis d'un export. Est-ce qu'on a des autres exemples de taille de cette économie ? Déjà, on a la présence d'abattoirs sur le département. On a des plus petits abattoirs comme Parail Monial ou Autun. Et puis, on a un gros abattoir à Cuiseau, pardon, qui a été tenu par un groupe industriel. Et ça, c'est une vraie chance quand même pour le département parce que ça permet d'emmener des animaux pas trop loin. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une réflexion autour du bien-être animal, le transport des animaux. Et c'est vrai que quand on peut faire de la transformation locale, je crois que c'est important. Enfin, Frédéric tout à l'heure l'a dit. Le local, ça devient quelque chose de prépondérant dans l'économie agricole. Donc, pour vous, Frédéric, on arrive de garder l'argent de notre économie dans notre territoire, en fait ? Tout à fait. Comme je vous le disais, oui, avec mes collègues du département, on a réfléchi. J'ai été voir un peu ce qui se passait sur les autres départements. Et il y a une base qui s'appelle, qui est toute simple, agri-locale. Après, on l'adapte. C'est une base nationale qu'on adapte sur notre département. En fait, cette base sert à mettre en relation directe entre le producteur et les collèges ou les EHPAD. Aujourd'hui, même les lycées, on travaille avec les lycées. On a six lycées qui adhèrent. Sur nos collèges, en Saône-et-Loire, nous en avons 51. Déjà, une bonne quarantaine adhèrent. Et ça permet aux producteurs, quelle que soit sa production, d'adhérer aux codes du marché public par cette base. Donc, ça facilite cet échange. Et aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on adhère à cette base. Et on est à environ 80 000 euros de chiffre de transaction entre producteurs et nos collèges. Parce que c'est vrai, souvent, on pense consommateur. On pense de la personne qui est en train de faire ses courses samedi matin. Mais les collèges, les structures comme les EHPAD, etc., c'est les grands consommateurs. Parce qu'ils créent beaucoup de repas tous les jours. Nos collèges, nos 51 collèges, c'est 2 millions de repas sur une année scolaire. Ah oui, quand même ! Donc, voilà, ça montre l'importance de travailler. Et surtout, du vecteur de communication que les enfants peuvent avoir auprès de leurs parents. En disant, ben voilà, on a mangé telle chose. Peut-être. Il y a un gros travail de réorganisation, quand même, vis-à-vis de nos intendants et de nos cuisiniers des collèges. Il faut travailler avec peut-être un grammage inférieur. Parce que, de toute façon, c'est de la qualité. Mais le résultat, et on a fait l'expérimentation, il y a beaucoup moins de déchets à l'arrivée. Donc, ça n'est que positif. Oui, donc le consommateur est en train de montrer par son assiette, c'est tout bon, je mange tout. Voilà. Et donc, Hugues, vous travaillez beaucoup dans les attentes de consommateurs futurs. Parce qu'on est en train de changer l'espèce, dans un sens. Comme un élèveur de chien, on change l'espèce. Et donc, est-ce qu'il y a des attentes de consommateurs aujourd'hui qu'on n'a pas vues il y a quelques années de ça ? Ben oui, le monde bouge à la vitesse de nos téléphones. C'est que les gens ne mangent plus pareil. Parce que ça, c'est une chose. Aujourd'hui, la viande hachée, pour les enfants, est vraiment prépondérante. On tend vers plus de 60% de la viande charolaise hachée. Toutes viandes confondues. Et il y a aussi l'autre partie, c'est le goût. Il faut qu'on réussisse, justement, avec nos produits de qualité. Faire des hachés de qualité pour que le goût soit retrouvé dans le haché. Et avoir du piécé haut de gamme pour les parents, pour ceux qui veulent croquer un bon morceau de viande. Et bien sûr, là, c'est notre boulot. Ça a tellement changé en 20 ans où il fallait manger pour se nourrir. Et maintenant, c'est manger pour se faire plaisir. Et nous, la génétique, nous devons répondre à ça en mettant du persillé, en mettant de la tendreté, de la flaveur. Et ça vient aussi de nos territoires. Parce qu'on a coutume de dire que la charolaise, il y en a quasiment dans le monde entier. Mais la meilleure, eh bien là, l'AOP est à Charol, quoi. Elle n'est pas ailleurs. Très bien. Donc, vous êtes tous les trois les éleveurs. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur, chacun ? Christian ? Moi, je me suis installé en 1993. Alors, ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Oui. Et c'était avec les parents avant ou c'était vraiment vous qui rentrez dedans ? Oui, c'est la troisième génération, en fait. Mon grand-père, mon père et puis moi. Voilà. Donc, c'est une exploitation familiale, une reprise familiale, effectivement. OK. Et vous, Frédéric ? Vingt ans. Vingt ans, reprise familiale également, du moins, société de 98 à 2002 et puis après. OK. Et vous, Hugues ? Premier janvier 1996, pendant 13 ans avec mon père et depuis 10 ans, seul. Donc, vous avez vu l'évolution vraiment sur vos fermes, quoi. Parce que sûrement, quand vous étiez gamin en train de courir derrière le tracteur avec vos pères, c'était peut-être pas le même marché qu'aujourd'hui. Je pense que d'une seule voix, on peut dire qu'on a connu depuis 2000 ou 2001 toutes les crises. Ah, allez, on va explorer ça, je crois. Christian, oui, réfléchis, là. Oui, enfin, c'est sûr. On a vécu des moments difficiles, mais c'est aussi, enfin, si on regarde la vie de mon grand-père, de mon père ou moi, je pense qu'on ne fait pas tout à fait le même métier, même si on a la même base. C'est-à-dire qu'on travaille avec des prairies naturelles, la plupart. On a des vaches blanches. Moi, j'ai toujours des vaches blanches. Elles ont un petit peu grossi, sans doute, à travers le temps, mais parce que par le biais de la sélection. Et puis aussi, on essaye de... À un moment, on nous a demandé de produire de la quantité. Maintenant, on revient un peu à se dire, ça serait peut-être plus intelligent de réfléchir à reproduire de la viande. Tout à l'heure, Hugues l'a dit, sur la saveur, le goût, c'est important. Les gens, sans doute, mangeront moins de viande, mais aussi parce que les métiers font qu'on a moins besoin de force physique pour le travail. Et du coup, je pense que les gens qui feront, ils feront un choix au plaisir. Ils achèteront de la viande et ils seront d'accord, sans doute, peut-être de la payer un peu plus cher. Et par contre, il y a la partie steak haché. Peut-être aussi, là-dessus, il y a du travail à faire. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on pensait que c'était un sous-produit. Or, quand ça représente 55-60% de la vache, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à le valoriser. Et peut-être qu'il y a aussi, et je pense qu'on travaille là-dessus, on verra qu'il y a différentes qualités de steak haché aussi. Ah ben ça, c'est sûr. Le steak haché congelé, c'est rien à voir avec celui qu'on prend au bûcher. Et pour vous, Hugues, qu'est-ce que vous avez vu en évolution ? Je dirais que l'évolution, si c'est les 20 dernières années, même avant, depuis que je suis enfant, comme vous disiez, on est en train de revenir sur la qualité que nos pères faisaient. Nos pères avaient un circuit très court à l'époque, père ou grand-père, où le boucher du coin venait chercher la bête à la maison. Et de toute façon, tu avais une obligation de qualité, puisque tu allais chercher ton argent la semaine après chez le boucher, et puis ils te disaient si tu avais bien travaillé ou pas. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de se réapproprier notre métier, puisqu'on est sur les circuits courts. Et les circuits courts, ça fait partie du fun du métier. C'est qu'on se réapproprie notre métier, on a le client en face, le consommateur ou le boucher, puisque ce n'est pas le client proprement dit, mais le boucher ou le distributeur qui nous dit « Cette semaine, tu as bien bossé, ta vache va bien. » Et puis la semaine dernière, elle allait moins bien. Et à nous de travailler pour que toutes les semaines, notre boucher et donc notre distributeur soient contents et que le consommateur se retrouve dans notre véande. Et c'est l'évolution d'aujourd'hui. On a passé 25 ans, 30 ans à faire du volume. Et maintenant, nous revenons, comme nos pères, sur du très haut de gamme, mais encore supérieur, puisque nous avons la traçabilité. Nous avons beaucoup progressé. Vous parliez tout à l'heure de crise des uns les autres. Les crises nous ont permis de nous approfondir et de faire très attention à ce que nous faisions. Et aujourd'hui, on est au top au niveau de qualité de viande, qualité des produits que nos vaches consomment. Mais en réalité, oui, vous avez dit que vous avez passé beaucoup de crises. Donc on avait le vache-vole, vous connaissez mieux que moi. Mais est-ce que c'est grâce à cette crise que, comme vous venez de dire, on revient à les attentes anciennes ? Non, mais c'est aussi le changement sociétal, où les gens veulent du moderne et de l'ancien. Enfin, c'est assez paradoxal. C'est que les gens veulent vivre dans un monde de l'immédiat et retrouver dans leur assiette ou dans leur loisir des choses qui rappellent leur enfance ou l'enfance de leurs parents. Donc on n'est pas dégagé du monde. Enfin, l'agriculture, c'est quelque chose de tout à fait contemporain. C'est quelque chose... Enfin, nous sommes des personnages dans la société comme tout le monde. Et du coup, il faut qu'on réponde, nous, par nos produits, aux exigences de la société. Et bien entendu que l'évolution, enfin l'évolution, toutes les crises, tout malheur, enfin je ne sais plus l'expression, mais à chaque crise, de toute façon, il y a quelque chose. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette envie de bien faire. Parce qu'aujourd'hui, les éleveurs qui restent éleveurs, malgré l'élevage bashing, sont des éleveurs hyper passionnés, hyper précis et qui veulent toujours... On est obligé de toujours vous montrer qu'on fait mieux que les autres. Parce qu'on est tellement décriés que ça nous amène vers l'avant, nous bondir en avant pour vous montrer... On fait ce que vous nous demandez. Nos vaches, elles sont dans le pré, 8 à 9 mois par an. Elles mangent de l'herbe. Et voilà. Et avec ça, on vous fait une viande qui n'a pas tout à fait le même goût si elle est à Charolles ou si elle est à l'autre bout du département. Mais parce que c'est l'herbage et c'est un peu comme le vin. On prend des typicités dans l'herbe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler. Et c'est demain, la viande de demain, c'est ça. C'est cette typicité qui est dans l'herbe, qui va être dans le gras et qui va donner envie de réacheter de la viande, de goûter de la viande et de croquer de la viande. Et je pense que l'attente du consommateur, elle est là pour demain. C'est se rapprocher de ces petits domaines, de ces petits endroits et où on a chacun nos spécificités. Donc vous avez dit que maintenant, avec les changements, vous pouvez concentrer plus sur votre métier. Le fait qu'on retourne sur la demande de qualité, ça fait quoi comme changement pour vous, Christian, dans le contexte de votre élevage ? On a une approche déjà, il y a des choses qui choquent les gens et on l'entend par le retour qu'on peut avoir des émissions télé ou radio. Et c'est vrai que ça nous interroge sur le propre sens de notre métier. Si on tire un point positif des crises ou des critiques, c'est que ça nous oblige à avoir les yeux très très ouverts pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour demain. Et je pense notamment en termes de communication sur notre métier. Au temps de mon grand-père, tous les gens qui bossaient autour de nous avaient un lien. Déjà, ils venaient chercher le lait, ils cherchaient quelques fois des produits dans l'exploitation. Aujourd'hui, c'est plus rare, même si c'est en train de se renverser. D'ici à ce que tous les consommateurs viennent acheter leurs produits dans une ferme, il y a encore du chemin. Mais ça veut dire que ça oblige à apporter des messages un peu différents en termes d'explication de comment est produit un litre de lait, un kilo de viande. Comment je le produis ? Comment à travers l'année, quels sont les travaux dans la saison ? Pourquoi je rentre des animaux à l'étable à un moment ? Pourquoi je les lâche à un autre moment ? Pourquoi je leur donne telle ou telle alimentation ? Et tout ça, on a des outils très très performants pour la communication. Il faut vraiment qu'on s'y réapproprie. Et on fait des formations aujourd'hui pour les agriculteurs en termes de communication. Comment on parle de l'abattage ? L'abattage, c'est un sujet, on en a déjà parlé. C'est vrai, c'est tabu, mais c'est vrai, on ne peut pas avoir d'une vache. Le viande dans notre assiette ne sont pas, c'est pas là. Exactement, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, mais qu'il faut expliquer. Et puis, ce qu'on explique aux consommateurs, c'est que pour que le produit soit bon, il faut quand même que ce passage-là se passe bien. Bah oui, parce qu'on stresse la bête, et voilà, ça change la possibilité de viande. Donc, Christian vient de parler vraiment du besoin d'utiliser les nouveaux outils de communication. Frédéric, vis-à-vis le département, est-ce que des dispositifs comme AgriLocal, est-ce que c'est mis en place aussi pour aider à communiquer le bien-être de nos agriculteurs ? Tout à fait, et là, le département est très à la pointe. Aujourd'hui, comme Christian le disait, on a différents types d'outils de communication qu'il faut s'approprier. Je dirais, on fait un retour un peu au niveau agricole, aux fondamentaux de nos anciens, entre guillemets, mais on doit utiliser le progrès. Et aujourd'hui, le département, nous avons différents outils de communication, que ce soit tous les réseaux sociaux qui existent. La radio. La radio également, avec beaucoup de points presse que l'on fait sur ce que l'on met en avant, sur notre proximité au monde de l'élevage. Et aujourd'hui, si le département est numéro 1, oui, il est numéro 1, au point de vue de la communication, c'est bien pour la proximité aussi que l'on a envers nos éleveurs, et bien mettre en avant tout le respect que nos éleveurs ont, et le respect que l'on doit au métier de l'agriculture. C'est vrai, on avait parlé, convoqué tout à l'heure, qu'on écoute beaucoup d'agribashing, je crois que ça c'est le terme qui est utilisé, qu'on est en train de dire, non, on maltraite les animaux, etc. Mais de tout ce que moi j'ai rencontré autour d'ici, le Festival de Bœuf, et aussi en travaillant avec les agriculteurs, moi j'ai l'impression que, qu'est-ce que le consommateur veut ? Donc ça veut dire, on veut voir les bêtes dans les champs, on veut voir qu'ils mangent de la bonne herbe, etc. On est en train de le faire déjà ici, non ? Oui, c'est le point fort de notre département. Frédéric l'a dit, la surface en herbe du département, ça représente, vous prenez votre voiture, vous traversez la Seine-de-Loire de longtemps large, vous voyez quoi ? Des prés, des prés, des prés, des prés, et dans les prés, des vaches blanches. Donc voilà, on est là-dedans, c'est notre cœur de métier, on ne l'a jamais oublié, mais on a peut-être un peu moins communiqué là-dessus, parce que les gens ne l'attendaient pas. Et comme vous le dites, on a aujourd'hui le cahier des charges sous nos pieds. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le cahier des charges, par exemple ? On demande que l'animal passe au moins 8 mois de l'année dans les prairies. Et bien ça, c'est le cas, et on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'avec un petit peu de changement climatique, on va finir par y être à 9 mois, 9 mois et demi. Mais voilà, et les animaux vont consommer de l'herbe toute l'année, quasiment, puisqu'il ne faut pas oublier que si au mois de juin, ça sent bon partout dans la campagne, puisque les faucheuses ont coupé de l'herbe pour faire du foin, c'est que le foin, c'est juste l'herbe qui a séché, et que les 3 ou 4 mois que les vaches sont rentrées dans les tables, c'est la base de leur nourriture. Et on a quelques parcelles qui viennent à jaunir dans la fin d'été, et bien on passe des moissonneuses, et ça c'est des céréales, et c'est juste un peu de sucre pour mettre dans l'herbe, pour que nos vaches fassent de la bonne yande. Et ça c'est très très simple, c'est l'agriculture. Enfin c'est ancestral, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et comme ça, on est dedans, on le savait à peine, puisqu'on ne s'est pas rendu compte, parce que les mondes ne se parlaient pas, mais aujourd'hui tout le monde se parle, et grâce aux outils de communication, comme on vient de le faire, et comme on est souvent en train de le faire, on comprend les gens quand on se parle, et aujourd'hui on répond, à mon avis, de très très près aux attentes consommateurs. Parce que si on entend souvent que les bêtes sont nourries, le silage, et c'est quoi le silage en fait ? On peut le définir le silage ? C'est assez facile, c'est de l'herbe qu'on ramasse souvent tôt dans la saison, pour qu'elle soit plus riche, et comme on ne peut pas la faire sécher au mois de mai, on la ramasse de façon humide, et donc on la met sous bâche, c'est ce qui permet, elle fermente un tout petit peu, puis après elle se stabilise, et du coup, c'est un produit très naturel. Donc le silage, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez vous, et quand est-ce qu'on l'utilise ? Parce que oui, on dit qu'elle mange l'herbe, mais le silage c'est une herbe transformée. Oui, c'est ça, je pense qu'on l'utilise l'hiver, parce que c'est ce qu'on stocke au printemps, parce que c'est la période où l'herbe pousse le plus, et ça permet de l'utiliser l'hiver, alors après il y a une bonne partie des éleveurs en Saône-et-Loire qui n'en utilisent pas, qui font que du foin, ou l'enrubanage, qui est un mix entre l'ensilage et le foin, c'est-à-dire que c'est simplement on la met en botte, et puis on la met sous une bâche, de la même façon que de l'ensilage, mais c'est utilisé, ça permet surtout d'avoir un peu plus de protéines dans le foin, dans le fourrage. Ok, donc pour vous, il faut que les animaux, ils mangent, qu'est-ce qui était prévu pour eux à manger ? Parce que c'est par les farines, des choses comme ça. Surtout, c'est que pour qu'un éleveur se porte bien sur son exploitation financièrement, c'est aussi bien qu'il soit le plus autonome possible dans la fabrication de ses fourrages, c'est-à-dire dans le stockage. Donc plus on stocke des fourrages en foin, en silage, en rubanage, voire un petit peu de céréales l'été pour la paille et pour donner à manger l'hiver, et le mieux, enfin, c'est ce qu'on constate dans les chiffres, c'est que le mieux l'agriculteur se porte. Donc c'est important de stocker quand même pour passer l'hiver. Alors l'hiver, on ne sait jamais s'il va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. Globalement, on pourrait penser qu'avec le réchauffement climatique, il va durer moins longtemps, ce qu'on n'est pas vraiment sûr non plus. Ce qu'il faut, c'est avoir un stock suffisant pour passer l'hiver, pour que les animaux soient en bonne santé, il faut qu'ils mangent correctement l'hiver. Au printemps, c'est un peu plus facile, parce que l'herbe pousse plus naturellement, donc souvent il y a un peu d'avance. Mais on a vu cet été que c'était très compliqué, et que du coup on a tapé dans les stocks qu'on avait fait au printemps pour distribuer l'été. Oui, je voulais... On vient de parler d'hiver, c'est un peu normal, ça fait un peu frais ici, hein. Mais bon. L'été, là on est en train de voir les échauffements climatiques, etc. On voit que les champs l'été, pendant juillet, août, il y a moins ou moins d'herbes disponibles aux vaches. Comment ça vous a changé la vie ? Déjà, je répondrai au point de vue du département, on s'en inquiète très fortement. On s'en inquiète déjà au point de vue préservation de l'eau. Donc on est en train de faire des études pour voir comment on peut améliorer. Il y a déjà des petits tests, un petit peu, qui sont concluants sur une partie du département sur la gestion de l'eau. de l'eau qui peut être bonne pour la consommation des animaux, avec peut-être moins de traitements aussi que pour la consommation humaine. On n'a pas les mêmes besoins, oui. Donc on pourrait arriver à pallier un petit peu au problème de nos agriculteurs du département sur ce point-là. On mène encore d'autres études. Et puis, il y a bien sûr le stockage pour être du mieux autonome. Ça, c'est un travail avec la région. Parce que là, on rentre plus dans l'économie. Savoir, entre parenthèses, que le département aujourd'hui, avec la loi NOTRe, n'a plus la compétence économique. Donc il y a un travail de proximité aussi avec la région. Et également, répond-nous aux difficultés, le département, comme on l'a fait l'année dernière avec notre plan de soutien de 13 millions d'euros, une aide remboursable. Et du fait de cette année, qui est encore très compliquée, tant au niveau climatique et aussi économique, nos éleveurs qui avaient répondu à notre prêt devaient rembourser à partir de 2020. Et donc, nous avons décidé de décaler l'annuité du moins tous les chérenciers de remboursement d'une année. Donc, voilà, pour soutenir encore davantage nos éleveurs, les premiers remboursements se feront en 2020. Mais nous sommes très attentifs aux changements et de répondre aux plus proches de nos éleveurs. Et pour vous, ça vous a changé des enjeux vu que les sécheresses ? Oui, ça a changé les enjeux, mais je voulais revenir un peu sur le mot en silage. Parce que je pense qu'il faut dédiaboliser ce mode de stockage. On a aujourd'hui plusieurs modes de stockage sous la main. Et comme vous, enfin, ceux qui ont un jardin, on fait sécher les tomates, ça c'est notre foin. Par exemple, les haricots verts, on les met souvent en conserve ou sous vide longue durée. Et l'ensilage, c'est que du sous vide longue durée. Il ne sait pas. Et on n'a pas de gros congélateur, donc on ne va pas se permettre parce que ça ne serait pas bon pour la planète. Mais c'est du sous vide longue durée. Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Puisque justement, le changement de climat qu'on vit en ce moment va nous obliger de faire des stocks très très tôt. Donc des stocks très très tôt et respecter l'environnement, ça va justement être obligé de faire du sous vide longue durée. puisqu'on va dépenser très peu d'énergie pour conserver de l'herbe sous bonnes conditions pour nos animaux. Et je pense que c'est très important. L'ensilage a été je ne sais pas pourquoi diabolisé. C'est vrai, c'était diabolisé. Et c'est qu'une technique de consommation qui est plus que naturelle puisqu'on enlève l'air en roulant en-dessus avec des tracteurs et on met une bâche dessus. Terminé, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est du sous vide longue durée. Oui, donc il faut qu'on commence à changer aussi ou expliquer, c'est à vous d'expliquer, communiquer qu'est-ce que c'est. Parce que c'est vraiment le silage, j'avais une autre image dans ma tête complètement. C'est juste ça et pour les jeunes bêtes en voie de croissance, pour les toutes jeunes bêtes, ça correspond tout à fait à notre élevage de charolais. Après, bien entendu, si on est dans les phases de finition, dans des produits très nobles, on met du foin, on met de l'herbe. Mais pour les phases d'élevage, les vases juvéniles, c'est quelque chose qui correspond. Tu avais quelque chose à ajouter sur ça, la question ? Oui, il y a beaucoup de débats autour du bilan carbone de nos activités, pas qu'agricoles, mais en tous les cas agricoles. Et il se trouve qu'on s'aperçoit que pour qu'une exploitation soit plutôt bien positionnée sur le bilan carbone, il faut plutôt qu'elle fasse beaucoup de stockage de fourrage au printemps pour pouvoir les redistribuer l'hiver, pour améliorer l'autonomie d'exploitation. Et donc, l'ensilage correspond bien à ce que Hug vient de dire, c'est-à-dire cette conservation longue durée, parce qu'on stocke au printemps et on redistribue l'année d'après. Et puis même, on pourrait presque des fois garder six mois de plus pour que ça ne pose pas forcément de problème à partir du moment où c'est bien étanche. Voilà, c'est à vous de gérer, de qualité, c'est comme toute chose. C'est votre métier. C'est notre boulot. Parce que peut-être votre métier, c'est plutôt garder l'herbe comme il faut plutôt que les bêtes, des fois. C'est un tout notre métier. Le métier, c'est quelque chose de très circulaire, une ferme. Il faut que nous soyons capables de faire pousser de l'herbe toute l'année pour les animaux. La météo, on a décidé autrement. Mais c'est pour tous les ans. on peut pas contrôler. On aura peut-être de l'herbe l'an prochain toute l'année. Mais notre métier, c'est aussi de prévoir. C'est pour ça que l'agriculture a su quand même passer les époques et nourrir tout le monde depuis des siècles. C'est qu'on a su s'adapter à ce genre de choses. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de stocker de l'herbe pour les périodes où on en manque. Puisqu'on peut pas mettre les vaches à la diète éternellement. Un animal, ça mange. Ceux qui ont des chiens, des chats, des poissons rouges, ça mange chaque jour. Et les vaches, ça mange chaque jour. Et nous, nous sommes contraints par le... Mais ça fait partie de notre métier. Les contraintes météorologiques, pour des gens qui vivent dehors, c'est une contrainte, oui. Mais enfin, ça fait partie du job. Et dans le job, il y a le stockage. Et le stockage sous des formes, pour le coup, pratiques, puis qui sont connues de façon... L'ensilage, ça fait 50 ans qu'on fait de l'ensilage en France. Donc c'est pas une technique nouvelle. Mais il y a eu... Voilà. Aujourd'hui, il faut dédiaboliser ça. Je pense que c'est aussi en communiquant comme nous sommes en train de le faire. Et on va y arriver. Les éleveurs ont toujours su lever la tête. On a la chance d'être un appartement dynamique avec... Enfin, tous les gens, les opérateurs s'entendent, on se comprend. On s'entraide. Dès qu'il y a un pépin, il y a la solidarité agricole, elle est là, quoi. Et puis, les élus, pas que les trois qui sont autour de la table. Enfin, quand il y a un pépin, on essaye de voir, de chercher comment on peut anticiper pour régler le pépin qui va venir. celui-là, il faut le régler, mais il y a celui qui va venir. Quand Frédéric parle de la gestion de l'eau de demain, c'est gérer le pépin de demain, quoi. Et ça, c'est bien. C'est notre rôle d'élu, c'est de gérer le pépin de demain. Celui d'aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est vrai, on aperçoit souvent que les élus, ils sont loin, ils ne connaissent pas. Mais en fait, là, autour de ma table, j'ai trois élus que vous aidez à prendre les décisions vis-à-vis la vie de l'agriculteur. Donc, est-ce que ça vous aide de vraiment être plus proche de décisions, on va dire, politiques, le fait que vous êtes élèveur et vous êtes né dans le secteur ? Ça permet déjà d'échanger et surtout d'avoir une ouverture. Tout le monde a une ouverture d'esprit. Mais le point très positif, c'est d'échanger entre nous et, comme tu le disais, d'essayer d'essayer de voir l'avenir et de répondre aux attentes et automatiquement, on peut ramener des choses pour nous personnellement sur nos exploitations en disant, tiens, voilà, j'ai vu ça chez tel ou dans la réflexion on peut faire comme ça. On va peut-être faire un petit peu des tests aussi en même temps sur nos exploitations. Donc, en étant élus, on peut, que ce soit dans n'importe quelle structure, voilà, on peut rapporter des choses en test et puis dire, ben voilà, ça a marché. Est-ce qu'on y essaye aussi un peu plus largement ? C'est très positif. Et pour vous, Christian ? Vous savez, travailler avec du vivant, ça vous rappelle tous les jours qu'on ne peut pas laisser l'exploitation comme ça, elle ne va pas tourner toute seule, il faut s'en occuper, il faut s'occuper des animaux. Les animaux, c'est malade parfois comme les enfants, comme les grands. donc oui, je pense que c'est un atout, alors ce n'est pas toujours simple de concilier le tout, mais je pense que c'est un atout parce que ça permet d'avoir les pieds, on dit souvent qu'on a les pieds dans les bottes, mais ce n'est pas une image, c'est tous les matins et tous les soirs, en tous les cas, on a bien les pieds dans les bottes. Et vous, Hugues ? Oui, c'est exactement ça, nous sommes déjà, tous les trois, on a un laboratoire à la maison, c'est-à-dire que nos vaches, nos exploitations, on a expérimenté des choses chez nous, enfin on a vécu, l'expérimenter ce n'est peut-être pas le mot, mais on a vécu des choses au fil des années qui font notre expérience, aujourd'hui on a grosso modo chacun 20 ans d'expérience et dans nos responsabilités on peut amener ça et comme je l'ai dit Frédéric, il y a aussi un retour, mais ça c'est le tout du commun, quand on met des choses en commun, on discute, on affronte les idées et puis on crée parce qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir tout seul, pour égoïstement dans son exploitation, certes, mais si on veut donner l'empreinte qu'il doit y avoir dans notre département, c'est parce qu'il y a une réflexion commune, si on est chacun de notre côté, bien sûr qu'on va faire une réussite individuelle, mais nous notre objectif il n'est pas là, c'est de réussir ensemble à garder des éleveurs les pieds dans les bottes justement et gagner leur vie avec des vaches sur le terrain agricole qui est le nôtre, c'est pas transposable, on ne peut pas s'en aller, nous on est charolais là pour le coup, on est de Saône-et-Loire, nos entreprises elles ne sont pas délocalisables, nous nos vaches elles sont là et c'est bien à nous de nous débrouiller, de trouver des solutions économiques pour pouvoir rester sur ce territoire. Super, et le futur ? Le futur, est-ce que vous avez des enfants qui vont suivre dans vos bottes ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'allez pas pousser à vos enfants ? Est-ce que vous allez dire non, 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 il ne faut pas ? Allez, Frédéric, je vais vous lancer le Pierre, là. Moi, j'ai encore le temps de réfléchir là-dessus. C'est vrai, il est tout jeune. J'ai deux filles et aussi un garçon de 5 ans. Notre fierté, comme celle de nos parents, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui reprenne l'exploitation. Après, économiquement, il faudra que les choses s'arrangent quand même. parce que c'est quand même compliqué, compliqué économiquement. J'espère, j'espère que les choses vont aller dans le bon sens, vont s'arranger, qu'on pourra avoir un revenu décent sur nos exploitations. Et j'espère aussi que tout cet agribashing qui aujourd'hui est une image détracteur de notre métier. Celle-là, elle disparaîtra. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de souci. Parce que les gens vont bien reconnaître les valeurs de notre métier. Nos concitoyens consommateurs vont bien voir que la France est d'ailleurs celle-là c'est le premier au niveau mondial sur le bien-être des animaux, sur le bon travail et tout. Ça, de ce côté-là, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Oui, j'aimerais bien que quand même il y ait quelqu'un qui reprenne l'exploitation. Oui. Et question ? C'est vrai que, je pense que malgré tout, ça nous ferait plaisir effectivement qu'il y ait une suite à ça. Après, moi j'ai trois enfants aussi, je ne sais pas s'il faut plus les encourager ou pas. Je pense qu'il faut que ça soit un vrai choix personnel. Surtout, ils nous voient travailler. Alors, il y a les bons côtés, c'est-à-dire qu'on a une certaine liberté d'entreprendre. Il y a les moins bons, c'est quand même contraignant, c'est six jours, sept jours sur sept, un petit peu. Après, je pense que si on aime ce métier, les autres métiers ont d'autres contraintes, c'est différent. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on essaye de garder quelques agriculteurs. On en aura besoin. Il faut quand même considérer que chaque personne a à peu près besoin d'un agriculteur tout le temps. Oui, ça doit être ça. Il faut penser que derrière, il y a un agriculteur quelque part dans le monde qui le fait. On aimerait autant que ça soit plutôt des agriculteurs de notre secteur. Moi, je trouve que ça reste un beau métier, même s'il y a une partie difficile, même si ce qu'a dit Frédéric, c'est vrai, c'est qu'on est dans une période un peu compliquée en termes de revenus. mais on a déjà traversé des périodes compliquées à travers le temps. Je trouve que ce qui est beau dans l'agriculture, c'est qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez formidable et j'espère qu'on ne la perdra pas. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Hugues ? J'ai la chance d'avoir quatre enfants donc peut-être qu'il y aura un repreneur dans l'exploitation mais de toute façon, mon rôle est comme celui de mon père et de mon grand-père. C'est un catalyseur d'envie. Il faut qu'on donne envie et ce n'est pas en entendant tout ce qu'on entend sur nous que ça peut marcher. C'est en montrant le côté positif et ça, Dieu sait si c'est mon boulot. Alors pour le coup, de père de famille, de chef d'entreprise et également de président, c'est de donner envie aux gens d'avoir le sourire et de voir le bon côté des choses puisque le métier qu'on fait, c'est le seul qu'on connaît et le gazon est toujours plus vert dans le jardin du voisin mais je n'échangerai ma place contre peu. J'ai la chance d'habiter en ville. Je vois mes voisins qui ont aussi d'autres problèmes dans leur métier. Nous, on a des problèmes mais comme on a la liberté d'entreprendre, nous sommes chefs d'entreprise et puis on a cette capacité de changer les choses dans nos structures pour faire face aux aléas puisque nos pères ont su le faire avant nous. On a rappelé tout à l'heure que ça fait 20 ans qu'on prenait des coups sur le nez mais nous sommes encore là et fiers de l'être et je pense que, je me répète, être un catalyseur d'envie. Ok. Ben super. Donc malheureusement, le temps commence à écrûler. C'est comme ça. Donc moi, je voudrais bien qu'on finisse bien sur juste une petite phrase de conclusion de chacun. Donc sur les questions qu'on a bien battues, mais je trouve, l'évolution des étantes de consommateurs, une chance pour l'économie de la viande bovine charolaise en Seine-et-Loire. Donc est-ce que vous avez une petite conclusion à mettre à la fin de notre débat ? Je vois que ça réfléchit là. Oh, Christian, il a approché le plus vite. Bon, enfin, peut-être, il y a quelque chose, enfin moi, le pari ou le défi dans ma responsabilité de président de la FDSEA, ça serait d'arriver à reconnecter vraiment le consommateur et l'éleveur du charolet puisqu'on est dans le charolet. C'est-à-dire, en gros, pouvoir expliquer au consommateur vraiment pourquoi on fait les choses de telle façon, comment on essaye de les faire bien pour que le consommateur ait un vrai plaisir à manger un morceau de charolet. Ça, ça serait vraiment le défi que j'aimerais relever avant de passer ma place. Voilà. Super. Hugues ? Oui, c'est un peu dans le même esprit. Il faut qu'on réussisse, moi, par mes responsabilités ou par mon métier, à montrer à chaque consommateur que quand il croque un morceau de charolet ou un morceau de viande de bovine, il y a une famille derrière, il y a des êtres humains derrière et il y a tout ce poids de l'histoire et de la passion et puis il y a aussi des qualités de travail qui sont exceptionnelles au niveau respect agro-environnemental et puis on va finir par faire de la viande à l'écologie positive et ça j'en suis persuadé, on y travaille chaque jour et ce qu'il faut que les gens gardent en tête c'est que nous sommes les principaux promoteurs de l'écologie en France, c'est les agriculteurs. Super. Frédéric. Nous, c'est arrivé au point de vue département, arriver à faire prendre conscience toute l'importance de l'économie agricole et de la richesse du travail de nos éleveurs et des agriculteurs en général et surtout aussi démontrer que l'agriculteur, les agriculteurs façonnent notre paysage et derrière l'économie agricole, il y a aussi le tourisme. Et qu'il faut défendre fortement. Si aujourd'hui, le pays charolais est candidat à l'UNESCO, c'est grâce aussi à nos éleveurs, grâce à l'économie agricole. Si on a un paysage aussi riche, on le doit à nos éleveurs et c'est quelque chose qu'il faut que nos concitoyens prennent réellement conscience également. Ah ben, c'est super. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Mais je crois qu'on a fait le tour. C'était bien conclu. Oh ben, bien sûr, Hugues. Allez. Juste pour une petite page d'informations, l'organisme de sélection Charolais France a la chance d'avoir la race charolaisse à l'honneur au salon d'agriculture au mois de février et mars et le département de Saint-Lenoir nous donne un vrai coup de main pour que ce soit une réussite et je ne pouvais pas quitter cette table sans l'avoir dit. Ah ben, c'est très bien. Bon, on va voir qu'est-ce que Radio Cactus peut faire pour vous exactement pour ça. Donc, je vais dire merci à Christian Bajard, président de FDSEA et aussi au représentant de Fédération nationale Bevin. Merci beaucoup. Je vais dire merci à Hugues Pichard, président de OS Charolais et aussi à Frédéric Brochot qui est le conseil départemental vice-président de conseil départemental de Saône-et-Loire chargé de la commission agriculture. Merci beaucoup et je vous demande de rester bien sur Radio Cactus 92.2 FM. Merci. Le Festival du Meuf de Charol fête ses 25 ans en direct sur Radio Cactus 92.2 FM.